Bonjour à tous, dans cette vidéo on va procéder à la correction des exercices 2, 4, 5 et 8 pages 252-253 de votre livre. Ce sont des exercices très simples pour voir si vous maîtrisez votre cours. Commençons par l'exercice 2 dans lequel on vous demande d'identifier sur deux schémas, deux situations différentes, quel est le phénomène de réflexion et quel est le phénomène de réflexion. La situation A représente le phénomène de réflexion puisque le rayon incident qui arrive sur la surface de séparation reste dans le milieu 1 et repart dans le milieu 1. Dans la situation B, le rayon incident traverse la surface de séparation, passe dans le milieu 2 avec changement de direction. On a donc affaire à la réflexion dans la situation A et à la réflexion dans la situation B. Ajoutons une chose, dans la situation A, l'angle du rayon incident, que je vais appeler I1, est égal à l'angle du rayon réfléchi IR. Alors que dans la situation 2, l'angle du rayon incident I1 est différent de l'angle du rayon réfracté I2. Passons maintenant à la correction de l'exercice 4 où on va voir si vous maîtrisez le vocabulaire du cours. En fait, on nous demande les définitions des différents angles. Commençons par le point d'incidence. Donc rappelons que le point d'incidence, c'est le point d'intersection du rayon incident avec la surface séparant les deux milieux. Ensuite, l'angle de réflexion, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. L'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Et enfin, l'angle de réflexion, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. C'est l'occasion de rappeler que tous les angles sont définis par rapport à la normale. C'est droite imaginaire qui est perpendiculaire à la surface de séparation. Et donc, elle est importante pour ça. Ensuite, dans l'exercice 5, on nous demande d'être capable de légender ou d'annoter un schéma avec le vocabulaire qui est donné ici. On retrouve donc la surface de séparation avec le rayon incident. A leur intersection, on trouve le point d'incidence. Perpendiculairement à la surface de séparation, on trouve la normale. Et enfin, l'angle d'incidence, l'angle de réflexion et l'angle de réfraction. Et vous retrouvez sur ce schéma, le schéma entièrement légendé. Passons enfin à l'exercice 8. On nous demande de calculer des angles d'incidence et de réfraction dans deux situations différentes. Pour cet exercice, on nous conseille d'aller utiliser le réflexe 2 que je vous invite à relire. Commençons par la situation A. On peut placer l'angle du rayon incident, I1, et l'angle du rayon réfrecté. Le rayon réfrecté est ici. Et donc l'angle du rayon réfrecté, c'est celui-là, I2. On voit d'après ce schéma que I2 vaut 90 degrés. Donc on connaît déjà I2, et dans ce cas-là, on est obligé de calculer I1. Donc dans cette situation, l'angle de réfraction vaut 90 degrés, et on va calculer l'angle d'incidence à l'aide de la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction, qui s'écrit N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Donc si on veut déterminer l'angle I1, il faut d'abord isoler sinus de I1 qui vaut N2 fois sinus I2 divisé par N1. Ainsi, quand on passe à l'application numérique, on trouve que sinus I1 vaut 1 fois sinus 90 degrés divisé par 1,33, et ce qui donne I1 égale 49 degrés. Donc conclusion, l'angle d'incidence vaut 49 degrés dans la situation A. Donc dans cette situation A, on lisait l'angle de réfraction grâce au schéma 90 degrés, et on a calculé l'angle d'incidence grâce à la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, qui valait 49 degrés. Dans la situation B, on a le rayon incident qui est ici, donc l'angle d'incidence I1 est ici, entre l'angle du rayon incident et la normale. On voit qu'il vaut 90 degrés dans cette situation-là, et on cherche l'angle du rayon réfracté I2, que l'on va devoir calculer, encore une fois, grâce à la loi de Snell-Descartes. Même principe que tout à l'heure dans la situation B. Cette fois-ci, c'est l'angle d'incidence qui vaut 90 degrés. On va donc calculer l'angle de réfraction à l'aide de la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. On isole cette fois-ci sinus I2, qui vaut N1 sinus I1 sur N2. On passe à l'application numérique, et on trouve, encore une fois, que l'angle de réfraction I2 vaut 49 degrés. Donc dans cette situation-là, on a lu la valeur de l'angle d'incidence sur le schéma, et on a calculé l'angle de réfraction grâce à la loi de Snell-Descartes. Voilà pour la correction de ces quatre petits exercices d'application du cours. N'hésite pas à les reprendre, mais normalement, ils se font en quelques minutes chacun. Maintenant, on va passer aux exercices un peu plus poussés. Vous pouvez voir le lien vers la vidéo suivante.